Sois le bienvenu. Aujourd'hui, je vais répondre, entre autres, aux deux questions que voici. Que sont les formules de changement de base, et plus précisément, d'où proviennent-elles ? Pour te présenter cela, si tu n'as jamais vu ces formules, ou si tu les maîtrises très peu, je vais te proposer d'étudier un exemple sous trois angles différents. Dans un premier temps, nous allons procéder à un changement de base sans les formules de changement de base, ce qui peut paraître curieux. Mais justement, en étant curieux et observateur, on va s'apercevoir que cette première méthode permet de découvrir naturellement la première formule de changement de base, pour les vecteurs, puis la deuxième formule, pour les endomorphismes. Ainsi, si je te parlerai effectivement de ces redoutables formules, et de matrices de passage, entre autres, on ne va traiter qu'un seul et même exemple, et c'est donc une vidéo que tu devrais pouvoir suivre de bout en bout. En complément, je t'invite, en cas d'accroche, à poser tes questions dans les commentaires, ou bien sur mon serveur Discord. Alors, que cherche-t-on à accomplir ? Eh bien, on se munit de E, un espace vectoriel, ainsi que de B, une base de E. On se munit aussi de F, l'endomorphisme de E, dont la matrice dans la base B nous est donnée par cette égalité. C'est l'exemple que j'ai choisi. Cette matrice, il m'arrivera par la suite de la noter grand A, pour simplifier les notations. A pour ancienne, la matrice dans l'ancienne base, celle qu'on va délaisser au profit d'une nouvelle base. Justement, notre but, c'est de déterminer la matrice de F dans la base B', que voici, et dont chacun des vecteurs, qu'on va noter respectivement U1, U2 et U3, s'exprime comme combinaison linéaire des vecteurs de la base d'origine. Voilà pour ce qui est de l'objectif. Naturellement, un tel objectif engendre plusieurs questions. Premièrement, il y a cette affaire de base B'. L'énoncé sous-entend que c'est une base de E, mais ça n'a été démontré nulle part. Et tu peux prendre le temps, si tu le souhaites, de le démontrer, justement. Deuxièmement, il y a la question d'Achille. Pourquoi chercherait-on à faire cela ? Pour donner une idée du pourquoi, avant d'expliquer le comment, je te propose un constat très simple. Calculer les puissances successives de cette matrice, ce n'est pas très commode. Mais que ce soit pour étudier un graphe, une suite récurrente, ou bien même une chaîne de Markov, par exemple, il est souvent pratique de pouvoir calculer les puissances successives d'une matrice. Et le changement de base nous permet justement d'espérer cela dans de meilleures conditions. On espère obtenir une matrice avec plus de zéro, triangulaire, ou même diagonale, dans l'idéal. Et troisièmement, il y a la question de Jade. Que s'agit-il de faire exactement ? Eh bien, on peut reformuler le but d'une manière très simple. Ce qu'on souhaite faire, c'est compléter la matrice de F dans la base B', qui contient les coefficients de F2U1, F2U2 et F2U3 dans leurs expressions comme combinaisons linéaires de U1, U2 et U3. C'est tout. Et ce n'a pas l'air si compliqué. On va calculer F2U1, F2U2 et F2U3, et on verra bien ce qui se passe. Allons-y donc pour la méthode 1, approche élémentaire. Afin de calculer F2U1, je te propose de raisonner matriciellement. Ce qui joue le rôle de F, c'est la matrice A. Et ce qui joue le rôle de U1, qui est égal à E1 par définition, c'est le vecteur colonne 1, 0, 0 pour 1 fois E1 plus 0 fois E2 plus 0 fois E3. C'est un produit matriciel auquel on procède sans aucune peine et qui nous permet d'affirmer que F2U1 égale 1 fois E1 plus 1 fois E2 moins 2 fois E3. Et là, c'est magnifique, parce que E1 plus E2 moins 2 E3, c'est le vecteur de la base B' qu'on a noté U2. Et on peut donc compléter allègrement la première colonne de la matrice recherchée. F2U1, c'est 0 fois U1 plus 1 fois U2 plus 0 fois U3. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut continuer sur le même modèle. Pour calculer F2U2 où U2 vaut E1 plus E2 moins 2 E3, il suffit de réaliser un produit matriciel pour en déduire que F2U2 vaut moins E1 moins 2 E2 plus 2 E3. Et comme tout à l'heure, on a la joie de reconnaître ici l'un des vecteurs de la base B'. U3, ce qui nous permet d'obtenir la deuxième colonne de la matrice recherchée. Quelle aisance ! Quelle facilité ! Il ne reste plus qu'à réaliser ce troisième et dernier produit matriciel pour en déduire que F2U3 vaut moins E1 plus E2. Et là, c'est le drame. Parce qu'on ne reconnaît pas un vecteur de la base B'. En revanche, puisque B' est une base de E, on sait que ce vecteur s'exprime bel et bien comme une combinaison linéaire de U1, U2 et U3. Mais quels sont les coefficients ? C'est un moment important, parce que si on parvient à répondre à cette question, qui correspond au cas général en réalité, alors on aura accompli notre objectif. En effet, en remplaçant les points d'interrogation par alpha, beta et gamma, on pourrait compléter la troisième colonne de la matrice recherchée comme ceci, et on en aurait terminé. Ce que je te propose de faire, c'est donc de noter alpha, beta et gamma les coordonnées de F2U3 dans la base B', et de voir ce qu'on pourrait faire pour les calculer. Ce qu'on sait, d'une part, c'est que F2U3 égale moins E1 plus E2. C'est le calcul qu'on a réalisé juste au-dessus. Et d'autre part, en exploitant cette égalité, et en remplaçant les Ui par leurs expressions en fonction des Ei, on obtient ceci. On a donc une équation pour déterminer trois inconnus. Scénario défavorable, pourrait-on penser. Mais en réalité, on peut s'en sortir en rassemblant les coefficients devant E1, E2 et E3, comme ceci, et en disant que comme B est une base de E, on a donc, par unicité des coefficients d'une combinaison linéaire des vecteurs de base, que le coefficient qu'il y a devant E1, ici, est égal à celui qu'il y a là, c'est-à-dire à moins 1, et que le coefficient devant E2 vaut 1, et que le coefficient devant E3 vaut 0. Ce qu'on récupère ainsi, c'est un système de trois équations à trois inconnues, qu'on peut résoudre sans aucune difficulté pour trouver une unique solution. Et en se rappelant la définition de alpha, bêta et gamma, on en déduit donc que F2U3 vaut moins U1, moins U2, moins U3, ce qui permet enfin de compléter la matrice de F dans la base B' comme ceci, et d'en terminer avec cette première méthode de changement de base. Saurais-tu critiqué la méthode qu'on vient de mettre en place ensemble ? En l'occurrence, Perceval va se charger de poser la question qui fâche. Un instant ! Cela signifie-t-il que sans avoir de chance, on aurait dû résoudre trois systèmes ? Pour bien comprendre ce dont parle Perceval, revenons un peu en arrière. Lorsqu'on a calculé F2U1, on a eu la chance de reconnaître directement U2. De la même manière, juste en dessous, on a eu la chance de reconnaître U3. Mais cela nous laisse penser que dans le cas général, sans avoir de chance, on se retrouvera bien plus souvent dans le cas de F2U3, avec un système à résoudre pour compléter chacune des colonnes de la matrice de F dans la base B', ce qui induirait effectivement la résolution de trois systèmes, dans ce cas. Et c'est là que la question d'Achille peut nous permettre de mettre les choses en perspective. En effet, quand un concepteur d'exercice se pointe avec une nouvelle base, en général, on sait que c'est pour trouver une matrice plus simple et qu'on aura donc toutes les chances de reconnaître à vue les expressions des F2UI dans la base B', cela sans aucune résolution de système. Comme l'exemple que j'ai choisi te le montre, je fais partie de ces concepteurs d'exercice et c'est la raison pour laquelle je t'ai présenté cette première méthode qui permet, entre autres, d'exploiter les règles du jeu, pourrait-on dire. Cela dit, en toute généralité, il est bon de pouvoir éviter d'inverser autant de systèmes que la dimension de E. et c'est précisément pour éviter cela qu'on peut recourir aux formules de changement de base. C'est à ce moment qu'on va essayer d'être rusé et qu'on va essayer d'esquiver les systèmes. Le point de départ du système qu'on a résolu, ce sont deux écritures de F2U3, la première étant moins E1 plus E2, obtenue par calcul matriciel, la deuxième étant cette expression-là, qui provient seulement de la volonté d'exprimer F2U3 dans la base B', faisant apparaître ainsi trois inconnues. Et à présent, la seule idée qu'il suffit d'avoir pour aller vers la première formule de changement de base, c'est d'exprimer le système matriciellement, comme ceci. Et bien qu'on ait moins E1 plus E2, ici, ou qu'on ait n'importe quel autre vecteur, cela n'affectera que les termes qui sont à droite des égalités dans le système. Et donc, cela affectera seulement le vecteur colonne qui est à droite de cette égalité. Ainsi, afin de calculer alpha, bêta et gamma, c'est-à-dire de résoudre le système, il va suffire dans tous les cas d'inverser la matrice que j'ai fait apparaître en jaune. Mais c'est un seul calcul d'inverse pour résoudre les trois systèmes dont parlait Perceval, et c'est pour ça que cette matrice est si intéressante. Mieux encore, pour obtenir cette matrice, c'est très simple, et il n'y a même pas besoin d'en arriver jusqu'au système. C'est juste la matrice dans laquelle on exprime U1, U2 et U3 dans la base E1, E2, E3. Autrement dit, c'est la matrice de la famille B' dans la base B. Cette matrice, que je reproduis ici, dans laquelle on exprime les nouveaux vecteurs en fonction des anciens, on l'appelle matrice de passage de la base B à la base B', parce qu'elle nous sert dans le trajet de la première base vers la deuxième, et je la désignerai donc par la suite comme ceci. Quant à la propriété remarquable qu'elle vérifie, et qu'on a écrite sur un exemple, c'est l'égalité entre grand X, la matrice d'un vecteur petit x dans l'ancienne base, qui correspond au terme de droite un peu plus haut, et le produit P' qu'on retrouve ici, où X' est la matrice du vecteur X dans la nouvelle base. Alors on peut retenir la formule X égale P' musicalement, mais ce que je te propose de retenir, c'est que dans le contexte de notre exemple, l'inconnu, c'est X', et je te propose de retenir qu'on n'aura pas de cadeau. Pour obtenir X', il va s'agir d'inverser la matrice de passage. Voici la petite histoire que je te propose pour assimiler au mieux cette première formule de changement de base. Avant de voir cette formule en application dans le cadre de notre exemple, je me permets une petite recommandation. Si tu apprécies mes explications, il y a fort à parier que tu apprécieras tout autant la méthodologie que j'ai mise en place pour assimiler un cours de mathématiques. Si tu souhaites comprendre le chemin que j'emprunte pour passer de la découverte d'une notion à sa compréhension et à sa maîtrise, je t'invite à parcourir la page de ma formation dont tu retrouveras le lien dans la description. A présent, appliquons ensemble la première formule de changement de base. Tout commence exactement comme dans la première méthode. On calcule successivement F2U1, F2U2 et F2U3, un calcul que je te recommande de faire matriciellement, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Ensuite, faisons comme si on n'avait rien vu et qu'on n'avait reconnu ni U2 ni U3 et notons Y1, Y2 et Y3, les vecteurs colonnes qui correspondent respectivement aux coordonnées de F2U1, F2U2 et F2U3 dans la base B. Pour obtenir leurs coordonnées dans la base B', je te propose d'exploiter trois fois la première formule de changement de base et on va noter pour tout entier I compris entre 1 et 3, YI' le vecteur P-1YI. Comme on le disait un peu plus tôt, il va bien falloir calculer cette inverse. Tu peux prendre le temps de le faire si tu le souhaites et prendre le temps de constater aussi, je l'espère, que tu as obtenu ce résultat-là. Ce qu'on tient ici, c'est un tableau qui contient les coordonnées des vecteurs E1, E2 et E3 dans la base B'. A présent, équipé de cette inverse, on a tout ce qu'il nous faut pour calculer les YI' et on obtient, après quelques produits matriciels, les trois vecteurs que voici. Ce qu'on en déduit, d'après la première formule de changement de base, c'est que F2U1 vaut U2, que F2U2 vaut U3, calcul royalement inutile mais tout à fait rassurant, et que F2U3 vaut moins U1 moins U2 moins U3. Et on peut donc compléter ce tableau, colonne par colonne, et le tour est joué. Et c'est ici qu'Agathe intervient. Loin de moi l'idée de vouloir casser l'ambiance, formulation employée précisément par les personnes qui s'apprêtent à le faire, mais c'est à nouveau très calculatoire. Et je dois bien le reconnaître. A ce propos, je te propose justement d'établir un petit comparatif des deux méthodes qu'on a vues jusqu'à présent. Cela avant de te présenter la troisième méthode qui, je te le dis, sera plus performante que les deux précédentes. En remontant tout là-haut, on peut observer que pour mettre en place la première méthode, il nous a fallu réaliser trois petits produits, produits d'une matrice carrée et d'un vecteur colonne, ceux-là afin de calculer F2U1, F2U2 et F2U3. Ensuite, sans avoir de chance et sans raisonner matriciellement, il nous aurait fallu résoudre trois systèmes. On retient donc trois petits produits, trois systèmes. Ensuite, pour mettre en place la deuxième méthode, on a procédé aux trois mêmes petits produits pour calculer les F2U1. Par la suite, on a eu droit à un calcul d'inverse et, à nouveau, à trois petits produits pour calculer les YI'. Le bilan de l'opération, c'est donc six petits produits et une inversion. Et la deuxième formule de changement de base, eh bien, elle permet de faire encore mieux. Comme tout à l'heure, je te propose de faire émerger la formule de changement de base de ce que nous avons fait ensemble, plutôt que de la parachutée de je ne sais où. En l'occurrence, les petits produits dont je viens de te parler, ils sont tous réalisés sur le même modèle. On calcule F d'un vecteur en réalisant le produit de la matrice de F dans la base B et du vecteur colonne qui contient les coordonnées de ce vecteur dans cette même base B, ce qu'on traduit ensuite en une égalité entre vecteurs. Et puisqu'il y a trois vecteurs de base, on réalise trois calculs sur ce modèle. Mais en fait, on peut tous les réaliser d'un seul coup. Pour cela, je te propose de noter, pour tout entier y compris entre 1 et 3, grand Ui, le vecteur colonne constitué des coordonnées de petite ui dans la base B, dont un exemple apparaît ici. Ainsi, les trois petits produits qu'on calcule au début des méthodes précédentes, ils se traduisent par ces trois égalités. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher à ces égalités la première formule de changement de base, comme ceci. Et c'est là que c'est puissant. Ce système, on peut montrer qu'il équivaut par un calcul matriciel à l'égalité entre, à gauche, le produit de A et de la matrice carré dans laquelle on a rangé U1, U2 et U3 en colonnes, et à droite, le produit de la matrice de passage de B à B' et de la matrice constituée de trois colonnes Y1', Y2' et Y3'. Es-tu capable de reconnaître ces deux matrices-là ? À gauche, on a trois colonnes qui correspondent à l'expression des nouveaux vecteurs en fonction des anciens. C'est donc la matrice de passage de B vers B' qu'on a là. Et à droite, on a en colonne les coordonnées des F de UI dans la base B', c'est-à-dire la matrice qu'on cherche depuis le début. Ce qu'on obtient donc, c'est l'égalité que voici et que j'appelle deuxième formule de changement de base, celle qui permet de manipuler directement les endomorphismes plutôt que de raisonner vecteur par vecteur. Voilà qui constitue une belle transition avec la troisième méthode dans laquelle nous allons appliquer cette deuxième formule. Pour obtenir la matrice souhaitée, eh bien il suffit d'isoler ce terme, c'est-à-dire de multiplier à gauche par l'inverse de la matrice de passage. Dans un premier temps, il s'agit donc de calculer cet inverse qu'on a déjà rencontré dans la deuxième méthode avec ce résultat. À partir de là, il ne suffit plus que d'écrire l'égalité que nous donne la deuxième formule de changement de base, de procéder à un produit matriciel des plus appétissants et hop, on retrouve une troisième fois la matrice de l'endomorphisme F dans la base B'. Le bilan, c'est que cette méthode n'a fait intervenir qu'une seule inversion, ici, et seulement deux gros produits, c'est-à-dire deux produits de matrice carrée. On peut donc raisonnablement dire que c'est, dans le cas général, la méthode la plus économe en calcul. Cela dit, comme on l'a évoqué un peu plus tôt, je t'invite réellement à considérer le contexte de l'exercice. Dans le cadre de la réduction des endomorphismes notamment, il y a fort à parier que tu auras de la chance et que la première méthode pourra s'avérer au moins aussi rapide que la troisième, notamment parce qu'il n'y aura pas trois systèmes à résoudre, mais un seul ou peut-être même zéro, notamment dans le cadre d'une diagonalisation. Si tu as apprécié cette émission, soutiens-moi. Cela permettra à mon travail de se faire connaître et cela m'encouragera à faire d'autres émissions comme celle-ci à l'avenir. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada